Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quad 9. Aujourd'hui, je vous reçois M. Gilles Elidicozac. Producteur, réalisateur, je crois, non, c'est l'inverse. Non, non, j'irais d'abord réalisateur, en fait, producteur, un petit peu par la force des choses, mais... Très bien, pour ceux qui ont déjà vu le film Amadiana, ça s'appelle Zépon. Et M. Gilles Elidicozac est ici aujourd'hui pour nous en parler un petit peu plus. Mais avant, probablement, de commencer, je vous dirai bonjour, M. Gilles Elidicozac. Bonjour. Et si vous voulez bien, on regarde peut-être une petite minute de ce film et que vous allez nous expliquer par la suite qu'est-ce que ça veut dire, Zépon. Même si je connais, moi, je pense qu'il y a d'autres personnes qui ne connaissent pas. Manuela, on y va si tu veux bien. C'est moi, M. Gilles Elidicozac. Tout le monde me connaît. Il y a maître côte de toute la place de la Montigny. C'est moi, M. Gilles Elidicozac. C'est moi, M. Gilles Elidicozac. C'est moi, M. Gilles Elidicozac. Tu jouerais ta fille. C'est ça, M. Gilles Elidicozac. Mais qu'est-ce que vous allez faire avec ça si vous gagnez ? Je ne sais pas si tu le fais moi. Victorer ! Victorer d'absence ! Hé, messieurs ! Réponds pas à ton père. On verra bien lequel de nous deux enterrera son copain. Lâchez les cordes ! On va gagner ! Voilà, Zippon. Merci beaucoup pour ces belles images. Ça rappelle beaucoup de choses. Vous pouvez peut-être nous expliquer de quoi il s'agit pour que les téléspectateurs puissent se faire une idée. On précise aussi que ce film est déjà en diffusion à Madiana. Absolument. Il est déjà en diffusion à Madiana. En fait, il y a eu une avant-première la semaine dernière. Donc, le film a fait la clôture des rencontres cinéma à Martinique. Et voilà, depuis dimanche, il est en salle. Alors, Mazepon, vous venez de voir la bande-annonce qui, j'espère, est claire et fait envie. En fait, voilà, ça se passe, enfin, le cadre général est l'univers des combats de coq. À la suite d'un pari, un homme joue sa fille sur un combat de coq. Qu'est-ce qui vous a donné cette idée pour le combat de coq ? Ça aurait pu être un pari sur autre chose. Mais c'est vrai que l'univers du combat de coq à la Martinique, aux Antilles, Guyane, c'est quelque chose, même à Cuba, j'ai vu ça aussi. C'est vraiment quelque chose de... Il y a beaucoup de personnes qui s'adonnent à ce style, enfin, à ce style de sport. C'est même pas un sport. Il y a vraiment beaucoup d'art aux gentils qui s'y occultent à ce moment-là. Moi, ce qui m'a fasciné, en fait, c'est l'univers, en fait, du combat de coq. Alors, en soi, je veux dire, le combat de coq, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, dont je suis fan et j'en ferai pas la promotion. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire les gens, l'ambiance, en fait, la tension, en fait, tout ce qui se joue, en fait. Voilà, le pit, en fait, c'est un espèce de théâtre, en fait, des émotions humaines. Et c'est très, très, très fort, c'est très, très prenant. Donc, en termes de dramaturgie, c'est un très, très, très beau cadre. Et toute la préparation, c'est du coq. Je ne sais pas si dans le film, il y a ça. Oui, on voit ça, oui. On voit ça, couper, voilà, une alimentation spécifique, les éperons. En fait, les éperons, c'est... C'est les ergots des coqs. Les ergots des coqs, voilà. Mais c'est juste le cadre du film, c'est-à-dire que, voilà, une fois, en fait, cette chose posée, ben, voilà, ce qui m'intéresse, c'est aussi les rapports entre, puisqu'en fait, c'est l'histoire d'un père et de sa fille, les rapports entre ce père et cette fille, le rapport entre tous les personnages, voilà. Enfin, je ne dirais pas que c'est un film sur les combats de coqs, mais le cadre, effectivement, l'univers des pit et des combats de coqs. Alors, vous êtes entouré de beaucoup de stars monténiquaises, hein ? Bon, on connaît évidemment Jocelyne Béouard, Jacques-Claude de Verger, mais encore plein d'autres personnes, hein ? José Dalma, Danielli, Francisque. Danielli, Francisque, Bensoé Montieu, Christophe Angoli, qui est plus connu, je pense, ici, sous le nom de Papa Slam, Vincent Vermignon, et puis Ryan François-Eugène, en fait, qui est aussi un petit garçon, enfin, qui joue le rôle d'un petit garçon qui s'appelle Ted Cocosèque, en fait, qui est aussi formidable. Enfin, ils sont tous formidables, donc, là, dans le film, et Éric Delors aussi, moi, je ne sais plus si on l'a cité, voilà, en fait, c'est, oui, c'est un cast 100% martiniquais. Et ça a été tourné uniquement à la Martinique ? Et ça a été tourné uniquement à la Martinique, avec une équipe, en fait, qui était à 90% martiniquais, c'est quelque chose aussi auquel je tenais. C'est-à-dire, c'est, voilà, moi, je suis plutôt fidèle, et c'est vrai que, alors, c'est mon premier long-métrage de fiction, mais avant, j'ai fait des documentaires, comme Zétoile, comme Magrena et moi, ou Nous irons voir Pelé sans payer, ou Outre-mer autre tombe, voilà. Et au cours de ces différents tournages, ben, voilà, j'ai rencontré des gens, des techniciens, avec qui j'ai lié, et je me suis dit, voilà, j'avais envie, en fait, de les faire participer à cette aventure. Donc, j'ai aussi un maximum essayé de faire en sorte que, ben, les gens avec qui j'avais déjà travaillé, et puis des gens, en fait, locaux, parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens compétents, et ici, c'est pas la peine d'aller les chercher ailleurs, voilà, participent à cette aventure. Vous dites ça par rapport à Tropique, les gens qui travaillent sur les films tropiques, apparemment, ne sont pas forcément des gens d'ici. Ça a créé une polémique à un certain moment. Ils se disaient, mais pourquoi apprendre ailleurs, alors qu'on avait des gens capables ? Oui, non, non, enfin, voilà, après, moi, j'ai vraiment, enfin, voilà, je me suis appuyé sur des gens que je connaissais, voilà. Alors, il y a certains postes où c'est peut-être un peu plus difficile, mais il y a, oui, enfin, je pense qu'on n'est pas obligé de faire venir 100% de son équipe, en fait, de France ou de Paris, voilà. D'accord. Peut-être encore un petit peu, mais ça change, parce que, voilà, en fait, les gens s'organisent, et puis maintenant, il y a un bureau de tournage, en fait, qui est efficace, et qui recense, en fait, les techniciens, etc., etc., donc petit à petit. Et puis, je pense que plus il y aura de tournage ici, plus les comédiens et les techniciens seront aguerris, et puis, plus on fera appel à eux. Et on a de beaux paysages en Marantinique, en plus, à mettre en avant, en évidence. Le financement de ce film, c'est uniquement vous qui l'avez financé ? Non, non, enfin, non, non, on a eu des aides, en fait, voilà, en fait, les films, non, ça se fait pas, enfin, à moins d'avoir un mécène, mais non, ce n'est pas une seule personne qui dit, ben voilà, on va mettre des sous pour faire un film. Non, ben, on a fait appel, en fait, c'est les circuits classiques, en tout cas, pour les films, c'est-à-dire le Centre National du Cinéma, et puis, ben, la région. Là, sur ce film, ben voilà, c'est effectivement le CNC, un organisme qui s'appelle la ProciREP, la Fondation Clément, en fait, a aidé. Film 10, en fait, c'est-à-dire Madjana. Je vais peut-être oublier des gens, enfin, bon, enfin, voilà, c'est le circuit, je dirais, c'est l'espèce de schéma un petit peu habitué sur les films, en fait, avec un mélange de public et de privé, et puis ensuite, c'est l'aide aussi, en fait, localement, en fait, que ce soit de municipalités qui nous aident. Je veux dire, le film a été tourné beaucoup, en fait, autour du Saint-Esprit, donc, voilà, on a eu des aides, en fait, qui ne sont pas forcément, en fait, des aides financières, mais à un moment, pouvoir mettre à disposition, en fait, par exemple, le marché, une maison, ou des contacts, en fait, des choses comme ça. Ou la 504 Bâchée. La 504 Bâchée, voilà, c'est trouver des gens qui ont une 504 Bâchée. En fait, la 504 Bâchée, c'était toute une aventure, parce qu'on a eu beaucoup de mal à la trouver, on l'a trouvée in extremis. Oui, d'accord. Alors, j'ai vu aussi que c'est sous-titré, c'est seulement la bande-annonce qui est sous-titrée, ou tout le film est sous-titré ? Ah non, non, alors, le film, en fait, il est tourné français, créole, et je n'ai pas voulu sous-titrer le créole, exprès, mais il peut être vu par tout le monde. Là, en fait, les sous-titres que vous avez vus, en fait, c'est des sous-titres en anglais, puisqu'en fait, la vocation du film, en fait, est d'être international. Donc, la bande-annonce, en fait, on a mis des sous-titres anglais pour que tout le monde puisse comprendre, puisque, voilà, en fait, ce film, en dehors de sa diffusion en salle, ma vocation va être diffusée et proposée dans des festivals internationaux. Alors, dernièrement, il y a une réalisatrice haïtienne qui a été félicitée jusqu'en Afrique, je crois. Et est-ce que c'est le même COQ que vous utilisez pour les films, entre guillemets, qui viennent des Antilles, de la Caraïbe ? Ou bien est-ce qu'il y a un maroché qui peut s'élargir ? C'est le circuit commun à tous les films, c'est-à-dire que, voilà, en fait, vous réalisez un film, vous produisez un film, et puis, avant sa diffusion en salle, avant sa diffusion, en fait, sur le petit écran, vous le proposez à des festivals plus ou moins prestigieux. Donc, en fait, voilà, nous, c'est ce qu'on fait. Donc, il commence sa vie, en fait, aussi, en fait, en festival. Alors, c'est vrai que la vie du film, elle a été un peu perturbée, comme beaucoup d'autres films, par la pandémie. Et puis, les difficultés des cinémas. C'est-à-dire que, là, même au moment où on parle, en fait, Madiana n'a pas repris, en tout cas, son cycle normal. Je crois que ça va reprendre juste la semaine prochaine. – Actuellement, pour ceux qui voulaient aller voir ça, on peut aller voir ça à Madiana. Quels sont les jours ? – Alors, c'est le mercredi, le samedi et le dimanche. Voilà. Pour l'instant, de toute façon, le Madiana. Mais je crois qu'à partir, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais vérifier sur leur site, mais je crois qu'à partir de la fin de la semaine prochaine, ils reprennent le cinéma 7 jours sur 7. – La séance du vendredi soir, puisque le couvre-feu va être reporté à 22h, je crois. – Oui, oui, j'ai entendu ça aussi. Donc, oui, je vous disais qu'en fait, oui, il a vocation, à être présenté, en fait, dans des festivals internationaux, et puis on va voir ce que ça va donner. – Et c'est compliqué lorsqu'on fait un film en créole, enfin, comme Zépon, ou bien d'autres films que j'ai vus, c'est compliqué que les portes s'ouvrent à l'international, mais déjà sur le… – Même, enfin, avant de parler de l'international, je vais parler du national. Alors, ce n'est pas un film en créole. Il y a du créole dedans, mais comme je voulais qu'en fait, que tout le monde puisse… Enfin, je ne voulais vraiment pas sous-titrer, en fait, le film, et je voulais que tout le monde puisse comprenne. Donc, voilà, il y a ce mélange. En fait, voilà, c'est essentiellement, effectivement, le français, mais de temps à autre, les gens passent au créole, comme dans la vie quotidienne. Donc, avouez, avant de parler d'international, au national, en fait, c'est compliqué. C'est-à-dire que, oui, en fait, j'arrive avec… C'est mon premier long-métrage de fiction. Avant, j'ai fait des documentaires. Alors, des documentaires, en fait, qui ont quand même fonctionné, qui ont eu quelques très bons retours, en fait, publics, et puis critiques, et puis gagner des prix. Mais néanmoins, enfin, voilà, c'est ma première réalisation cinéma long-métrage de fiction. Donc, déjà, en fait, ça, c'est une première difficulté. La deuxième difficulté, c'est le sujet. C'est-à-dire, c'est… Ben, voilà, en fait, c'est un film qui se passe en Martinique, etc. Et voilà, mine de rien, voilà, intéressé, en fait, comme ça, en fait, des décideurs, que ce soit des chaînes en amont ou des diffuseurs, etc. Enfin, c'est pas… Sur les Antilles, c'est pas si évident que ça. Et puis, ben, la plupart des acteurs, en fait, ne sont pas, en fait, comme ça. Enfin, des grosses têtes d'affiches, je veux dire, en termes… Enfin, si on parle nationalement parlant. Donc, voilà. Donc, néanmoins, en fait, on a réussi, en tout cas, à faire le film, à le faire exister. Et puis, je me suis dit qu'une fois que les gens verront, parce qu'il y a aussi un travail d'imagination, c'est-à-dire qu'en amont, on demande à des gens, en fait, de se prononcer, en fait, sur un texte, sur un scénario, et puis de faire confiance. Et puis, quand… Alors, certains ont des choses à montrer derrière. Donc, j'avais quand même quelques films à montrer derrière. Donc, les gens pouvaient voir mon univers. Mais néanmoins, ça demande un petit travail d'imagination, en fait, qui n'est pas forcément facile et aisé. Et puis, voilà. Et puis, ça demande de prendre un petit risque. Donc, voilà. – C'est quand même un gros risque, je présume, quand vous dites un petit risque. – Oui, enfin, après… – C'est pas un clip que vous avez tourné. – Non, c'est pas… C'est pas… C'est effectivement, c'est pas un clip. – Ni même un documentaire. – Non, non, non. Mais, voilà. Après, il faut avoir la foi. Donc, voilà. Heureusement, en fait, certains l'ont eu. Donc, le film est là. Et puis, voilà. J'espère que, grâce à vous, grâce aux gens qui vont aller le voir, en fait, ça va faire un petit peu boule de neige. Et voilà. Et j'insiste aussi sur ce fait. C'est-à-dire que, voilà, en fait, au cinéma, on n'a pas… La fenêtre de tir est très courte. C'est-à-dire que si, dès les premiers jours, en fait, les gens n'y vont pas, ben, en fait, les exploitants de salles se disent « Bon, ben, on va laisser la place à un autre ». Voilà. Donc, voilà. C'est très important aussi que, dès les premiers jours, en fait, les gens aillent en salle, aillent voir le film pour donner un signal, en fait, positif, dire « Ben, voilà, ce film, en fait, nous intéresse. » Voilà. Et du coup, il restera plus longtemps à l'affiche. Est-ce que les acteurs, les acteurs martiniquais qui tournent, qui sont dans ce film, est-ce qu'ils ont un cachet aussi élevé que ce qu'on pourrait vous demander en France, par exemple ? Ou bien est-ce qu'ils n'ont pas anticipé aussi au fait de… ? Tout le monde a participé. Voilà. En fait, ce film, il a aussi pu se faire grâce à la bonne volonté de tout un chacun, que ce soit, en fait, les comédiens et les techniciens, qui ont tous fait, en fait, des efforts, voire des sacrifices, en fait, financiers pour que ce film puisse se faire. Et voilà. Et que ce film, ensuite, puisse fonctionner, sera aussi une manière, en tout cas, de les remercier et de, ensuite, ben, voilà, de rétablir un petit peu plus les choses dans l'ordre normal dans lequel ça devrait être, en fait, dans les barèmes, en tout cas, normaux, en tout cas, des tarifs. Alors, vous avez parlé aussi de ce que vous avez fait avant ce film. Alors, vous m'en avez parlé en antenne. Maguena, ça, ça a été tourné en Guadeloupe. Oui, Maguena et moi, en fait, ça a été mon premier film documentaire, voilà, qui était à portée de la Guadeloupe à travers ces fameuses mobilettes, voilà, qu'on avait surnommées Les Grenards. Et voilà, et ce film était vraiment, enfin, j'ai, enfin, voilà, ça peut sembler un petit peu, un petit peu naïf de dire ça, mais j'aime tous mes films, bien sûr, mais j'ai une tendresse particulière pour celui-là, parce que, non seulement, c'était le premier, et puis, c'est aussi, ben, c'est les premières récompenses que j'ai eues, en fait, voilà, sur des prix en festival, etc., en fait, voilà. Et puis, vraiment, en fait, le succès de ce film a amené, en fait, tous les autres. Et la chose aussi qui m'étonne, et ça, c'est valable pour tous les films, c'est-à-dire que, voilà, ça m'écorche la bouche de dire ça, parce que ça me donne un coup de vieux, mais ce film, enfin, quand même, il a été fait en 2004, on est en 2022, et je trouve ça fou, en fait, que ça continue à passer à la télé, dans des festivals, que les gens en parlent, en fait, c'est... – Alors, Gwena, c'est le... c'est par rapport à la couleur, la bouillette, la bouillette, c'est ça, c'est ça. – Oui, 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 oui. – Même s'il y avait certaines qui étaient bleues, enfin... – La bleue est arrivée après. – La bleue est arrivée après, mais la majorité, c'était cette couleur, cette couleur jaune. – Oui, oui. – Et, apparemment, Gwena, qu'est-ce que vous avez fait ? – Eh bien, après Magwena et moi, en fait, j'ai tourné un film qui s'appelait Outre-mer, Outre-tombe, qui parle des rites funéraires, en fait, aux Antilles, Martinique et Guadeloupe. – Vous savez bien choisir vos titres et vos sujets, d'ailleurs. – Moi-même, je choisis des choses, en fait, qui me fascinent. En fait, je ne dirais pas que je fais des films d'une manière égoïste, mais au départ, oui, en fait, c'est pour répondre à des questions que je me pose ou sur des choses qui m'interpellent. Ensuite, il y a eu Zétoile, qui est l'histoire de ce Martiniquet, Robert Saint-Rose, qui, dans les années 70, voulait être le premier Martiniquet dans l'espace. Ensuite, j'ai réalisé la liste des courses, qui revient, en fait, sur les grèves qu'il y avait eues en 2009, et puis, en fait, mon point de départ, c'était cette fameuse liste de produits de première nécessité. – Oui, les prix bas. – Voilà, c'est ça. Et ensuite, nous irons voir Pelé s'en payer. Alors là, peut-être que les gens, en fait, qui sont branchés football s'en souviennent, enfin, même les autres, parce que ça a été un événement, mais en 71, Pelé est venu jouer en Martinique avec son équipe, le Santos, et comme le prix du billet pour assister au match avait été multiplié par 10, il y a eu une série de manifestations, dont le slogan était « Nous irons voir Pelé s'en payer ». – Et comment faire ? – Comment ils ont fait ? – Comment ils ont fait ? – En fait, ils ont fait des manifs. Ils ont fait des manifs, ils ont tagué les murs. Alors, il faut se remettre dans le contexte, c'est-à-dire en 71. Voilà, on est après la guerre d'Indochine, guerre d'Algérie, tout ça, etc. On est encore, en fait, c'est la queue du phénomène de déconisation. Et le gouvernement français, après les déconvenus en Indochine, en Algérie, etc. pensait vraiment que le prochain foyer d'insurrections serait les Antilles. Donc, ils faisaient extrêmement attention. Et puis, voilà, c'est vrai que la période était agitée. Donc, on est en 71. Il y a pas mal de jeunes qui ont fait mai 68 en France qui sont revenus en se disant « On va faire la révolution ». Et il y a un groupe fraîchement créé qui s'appelle le GAP, groupe d'action prolétarienne, et qui a décidé, enfin, à l'époque, de prendre tout ce qui est accroché au niveau de la population pour essayer de monter comme ça, en fait, des événements plus importants. Donc, voilà, ils sont appuyés là-dessus. Et puis, c'est juste une campagne de graffiti. Voilà, nous y on voit la police, etc. Mais qui prend comme ça de l'ampleur, parce qu'en fait, il y a eu des membres, en fait, de ce groupe qui ont été arrêtés. Et puis, voilà, la population trouvait ça injuste. Parce qu'à l'époque, un ticket pour Léo Foot, c'était 10 francs. Là, pour le match, c'était 100 francs. Alors, c'est pas la ligue de football martiniquaise qui avait mis ce prix. C'est-à-dire que Pelé et son équipe, ils venaient pas gratuitement. Mais 100 francs, pour vous donner un ordre d'idée, en fait, un ouvrier agricole, il gagnait environ 400 francs par mois. Donc, ça veut dire qu'en fait, c'était le quart, en fait, de son salaire pour assister à un match de football. Donc, voilà. Donc, le gouvernement, en fait, voyant que ça prenait comme ça de l'ampleur, a pris peur. Ils ont organisé la première... Ils ont organisé la retransmission télé en direct du match. Donc, ça a été la première retransmission télé en direct en Outre-mer. Ça n'a pas été enregistré, mais c'est la première. Alors, je présume avec les événements que nous vivons depuis deux ans, que vous aurez matière à réfléchir pour sortir des films. Parce que ce qui s'est passé avec l'histoire de Pelé, on peut penser à ce qui se passe aux Antilles avec le vaccin, par exemple. Oui, c'est les mêmes mécanismes. C'est parfois des petites choses comme ça, en fait, qui... Alors, au choix, on va dire, utilisées ou instrumentalisées, en fait, comme ça, en fait, prennent plus d'ampleur. Oui, oui. Allez, on va revenir sur Zépon. Zépon, d'ailleurs, Manuela, juste avant le générique, que j'aurais bien aimé vous revoir pour le plaisir en cette petite minute. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. Elidicozac. Nous rappelons que les gens peuvent déjà voir le film en ce moment à Manuela. À Manuela, oui. Et que vous avez plein d'artistes, plein de comédiens martiniquais que vous aimez, que vous connaissez. n'hésitez pas à aller voir pour soutenir cette production cinématographique faite par un martiniquais. Un martiniquais. Un martiniquais. Donc, il faut, justement, là aussi, qu'on puisse faire... On aime dire ça, faire peuple. Mais là aussi, il faut qu'on fasse peuple autour de production pour que ça aille plus loin. Je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès. Merci à vous. Avec ce film, M. Gilles Elidicozac. On regarde, si vous le permettez, donc, une fois de plus. On ne va pas payer pour ça. Il faut qu'on garde une petite minute en place. Merci à vous. Merci à Manuela pour la réalisation. À bientôt. C'est moi, Gilles Elidicozac. Tout le monde me connaît. Il est maître de toute la place de la Montigny. C'est moi, Gilles Elidicozac. C'est moi, Gilles Elidicozac. Victoré ! Victoré d'accent ! Hé, messieurs ! Réponds pas à ton père ! On verra bien lequel de nous deux enterrera son corps. Je sais. Lâchez les corps ! On va gagner !